Alain Delon est un monument du 7e art qui ne se présente plus, il est tout simplement celui que l'on évoque comme une légende du cinéma. Depuis 1957, année du début de sa carrière, jusqu'à aujourd'hui, cet artiste n'a eu de cesse de faire rêver le public. Et pas seulement pour ses rôles au cinéma ou ses rôles au théâtre, ni uniquement pour ses productions ou encore pour ses réalisations. En effet, Alain Delon n'a d'abord eu de cesse de faire rêver le public grâce à son physique de jeune premier. Et évidemment, ensuite, grâce à ses histories d'amour dignes de nos plus haletantes séries télévisées. Or, on découvre dans les colonnes du magazine Voici que les idylles d'Alain Delon ne se contenaient pas de flatter son égo. En effet, c'est grâce à l'une de ses aventures sentimentales qu'il décrochait son premier rôle. Grâce à une femme qu'il débutait au cinéma. Mais cette histoire ne serait pas digne de celle d'Alain Delon si elle n'était pas sans risque. Il se trouve que cette femme était sa maîtresse. Elle était mariée au réalisateur du film du premier rôle du jeune comédien. « Si je n'avais pas rencontré les femmes que j'ai rencontrées, je serais mort », avait dit Alain Delon, d'après nos confrères chez Voici. Et pour cause, les femmes que rencontrait l'acteur ont su changer sa vie. Il ne faut pas douter que du haut de ses 86 ans, le monstre sacré du cinéma ne regrette rien. Il a auprès de lui celles et ceux qui comptent. Les autres, il les rejoindra tôt ou tard et il n'est évidemment pas pressé de le faire. Son fils aîné, Anthony Delon a récemment écrit un livre sur son enfance et sur son rapport avec ses parents. Une occasion rare de pouvoir saisir Alain Delon sous un prisme différent est tout aussi pertinent et important. Pour les fans du plan Delon ou de l'acteur en général, Entre chiens et loup est une lecture inévitable. Mais ce n'est pas de ce livre dont on va vous parler aujourd'hui. En effet, il s'agit plutôt de replonger dans des souvenirs d'Alain Delon plutôt que dans ceux de son fils aîné. Et surtout dans des souvenirs dans lesquels la gaine féminine tient une place de choix. Comme le rappellent nos confrères chez Voici, le comédien a toujours été au bras de superbes femmes. Mais aussi de femmes de talent. Pour ne citer qu'elles, nous vous rappellerons à Romy Schneider ou encore de Dalida. L'épouse d'un réalisateur permet à son amant de devenir acteur. Alain Delon démarre sa carrière en 1957 donc avec son premier film au cinéma. Mais avant cela, il rêvait déjà de faire du métier d'acteur le sien. D'ailleurs, il s'était fait repérer par David Selznick, le producteur de haut temps en emporte le vent, et s'était vu proposer un contrat de 7 ans à Los Angeles. D'après nos confrères du magazine Voici, c'est en se rendant au festival de Cannes qu'il avait su marquer les esprits. Mais comme les fans d'Alain Delon le savent, ce n'est pas aux Etats-Unis que l'acteur jouera son premier rôle. C'est dans un film français, un film réalisé par Yves Allégret. Or, si le réalisateur acceptait de donner sa chance à un débutant tel qu'Alain Delon, c'est parce qu'il n'en avait entendu que de bonnes choses. Notamment par sa femme, Michelle Cordoue, qui était donc aussi la maîtresse d'Alain Delon. Sous-titrage Société Radio-Canada